Musique Je m'appelle Hervé Bouris, je suis auteur de bande dessinée. Dès l'enfance, j'en faisais. Tout le monde disait que j'allais être auteur de bande dessinée. Ça ne s'est pas fait aussi facilement. Et c'est sur le tard, à l'approche de la trentaine, que j'ai commencé à envoyer des projets. Et puis voilà, à partir de 2002, que mon premier projet était accepté. Alors moi, j'ai connu les ateliers du professeur Demonce il y a un moment, quand l'association 933 s'est installée. Je venais régulièrement pour voir des copains ou pour participer aux réunions de l'association. Et voilà, maintenant, ça fait trois ans que je suis là. Et j'ai fait un paquet de livres ici. C'est vrai que moi, je n'avais plus de place chez moi. Donc c'était assez merveilleux de pouvoir avoir un bureau comme ça, de pouvoir laisser ses affaires. Et aussi de quitter son domicile, parce qu'on est quand même une profession assez particulière. On passe beaucoup de temps chez soi. Donc c'est bien de pouvoir sortir. C'est un truc que j'ai vachement apprécié. Et puis, il y a aussi le fait de pouvoir côtoyer au quotidien des collègues, de pouvoir montrer des choses, de confronter nos expériences sur notre travail, sur la discussion sur les éditeurs, ces opportunités. Et c'est vrai que ça, c'est assez merveilleux. Alors le dernier livre que j'ai conçu entièrement ici, ça s'appelle « Et nous, le lendemain serons radieux ». Ça vient de sortir chez Galimard BD. C'est un vieux projet à l'origine que j'ai remanié dernièrement. Ça parle d'une prise d'otage de la présidente de la République par ses conseillers écolo-radicaux au fort de Brégonçon pendant une tempête assez phénoménale. Voilà, c'est un huis clos, un thriller politique. Alors là, c'est assez particulier. Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie, dans mon travail ? En fait, absolument tout. Il n'y a pas de limite et c'est parfois des choses qui paraissent un peu ingrates ou sans importance qui, des années après, peuvent être le matériau initial d'un projet. Après, ça peut être aussi des films, d'autres œuvres artistiques, mais aussi le quotidien, des discussions, des personnes qu'on rencontre, l'endroit où on vit, des endroits qu'on découvre. Absolument tout. Et ce n'est pas sur le moment, effectivement, qu'on se dit « Tiens, je vais en faire un livre ». Ça peut être des années plus tard. Un bon dessin, c'est assez particulier. Je vais parler plutôt du dessin de bande dessinée. Je vais parler de mon travail à moi, parce que sinon, il y a plein de dessins, plein de dessinateurs que j'adore, qui peuvent être ici, d'ailleurs, à cet atelier. J'ai un dessin plutôt narratif, moi. Donc, la plupart des dessins, des cases vont servir l'histoire. Et puis, par moments, il y a une case qui va me plaire particulièrement, un dessin qui va me plaire particulièrement. C'est assez difficile à définir. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne case, finalement ? Il y a la bonne case qui va justement avoir un intérêt narratif. Puis, effectivement, la case qui va avoir un dessin qui nous plaît particulièrement. Et que c'est assez difficile à définir, en fait. C'est une espèce de coup de cœur. Il vaut mieux pas trop analyser, d'ailleurs. Ce n'est pas la peine d'essayer de le refaire 15 000 fois, parce que ça ne marchera pas. C'est un truc un peu magique. Parfois, il y a un dessin qui me plaît particulièrement. Et d'autres qui ne me plaisent pas, aussi. Alors, la place de l'artiste, justement, en 2019, c'est un truc qui me... Je m'interroge beaucoup à ce sujet-là, notamment à cause des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde peut être un artiste, finalement. N'importe qui, même un amateur, peut avoir des dizaines de milliers de vues et d'appréciation de gens. Alors, maintenant, voilà, il faut qu'on se place par rapport à ça. Parce qu'effectivement, les photographes ont le même problème, d'ailleurs. Tout le monde peut faire de la photo avec un smartphone. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un artiste ? C'est une question. Je n'ai pas de réponse particulière, parce que je pense que, justement, c'est quelque chose qui évolue. Aujourd'hui, on sait à peu près. Un artiste, ça peut être un statut fiscal. Mais quelle est sa place sociétale ? Je crois qu'être un artiste, c'est ne pas suivre le courant. Voilà. Donc, ne pas s'inscrire dans un mouvement, qu'il soit politique ou sociétal. On peut, évidemment, parler de société, de politique, tout ça. Mais l'artiste, c'est celui qui va avoir sa petite voix au milieu du brouhaha, on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada